Bonjour, alors tout d'abord un petit résumé des 12 coups de midi du jour de la Changleur 2020. Eh bien, Jean-Luc Reichman s'était encore un peu plus bretonisé avec sa petite marinière. Comme je vous l'ai dit, c'était la Changleur, donc il y avait une table avec des oeufs, de la confiture, des crêpes et du beurre. Et puis donc c'était la Changleur, donc pour celles des oeufs qui ont reconnu Changleur de Friends, Ah, qu'est-ce que c'était drôle ! Et alors voilà, bon, sinon, Jean-Luc Reichman, je l'aime beaucoup. Je ne peux pas avoir créé une chaîne sur les 12 coups de midi si je n'aime pas Jean-Luc Reichman. Sauf que Jean-Luc Reichman, il m'énerve deux fois par an. Non, non, c'est pas trois fois, c'est pas quatre fois, c'est deux fois par an. Deux fois par an, c'est quand ? Il m'énerve quand c'est les galettes des rois et quand c'est la Changleur. Pourquoi ? Parce qu'en général, il se prend une galette, il la mange et il parle en anglais. Et moi, je ne sais pas si je suis misophone ou un truc comme ça. Je ne supporte pas les gens qui font du bruit en anglais, ça, je ne supporte pas. Je n'aime pas non plus les gens qui parlent en anglais. C'est pour ça que l'émission, c'est à vous. Quand ils sont en train de bouffer, je zappe. C'est un truc qui me saoule. Donc voilà, aujourd'hui, Jean-Luc Reichman m'a saoulé, mais grave. Donc, c'est pour ça que j'ai raté pas mal de questions. Parce que, bon, j'ai beaucoup coupé le son, donc je n'ai pas eu beaucoup de réponses. Alors, au coup d'envoi, la première question pour le maître de midi. Comment qualifie-t-on un chèque signé sans vendication de mon plan ? Oh, la question qui est très dure, c'est que je ne comprends pas. Alors, ensuite, vous aviez le canon de la matinée, donc c'était Caroline. Alors, Caroline, au départ, je pensais que ça s'écrivait Caroline, mais que ça se prononçait à l'anglais Caroline. Et pas du tout, c'était Caroline, A-N-E à la fin, donc c'était assez original. Vous aviez aussi Jérôme, qui s'appelait Jérôme avec un G et non pas avec un J. Regardez la bouche de Jean-Luc Reichman. Vous voyez ce qui fait que sa langue, il a encore de la galette dans la bouche, de la crêpe dans la bouche, quoi. Je ne supporte pas, mais c'est pas grave. Et vous aviez aussi Loïc avec un C et non pas un K comme en Bretagne. Alors, pour la très jolie Caroline, comme on peut voir, qui, bon, il faut dire aussi que son mec était vraiment beau aussi. Donc, franchement, je crois qu'il s'appelait Kevin, Caroline et Kevin, c'était le couple de la matinée. Alors, au restaurant, on a plus tendance à commander un dessert si l'on s'est heureux, et bien, c'est pas comme je vous ai dit, j'ai coupé, ça ne marche pas, après, puis la réponse. Pour Jérôme, pour quel artiste le leader du groupe ?